Quelques explications envers ceux qui ne cessaient pas de me poser beaucoup de questionnements concernant le festival Black Nick Mac, ce festival multiculturel. Je tiens à vous informer que d'ici là, il y aura l'affiche de ce festival qui sera notamment publié sur les réseaux sociaux pour vous confirmer l'avènement du troisième édition de ce festival multiculturel Black Nick Mac. Ce festival, cette année, va se dérouler dans les arénas du Canada, à Winnipeg, Montréal et Ottawa. Donc, ce sont les arénas du Canada qui vont accueillir ce festival. Et vous avez même vu que j'avais eu le toupet de poser un questionnement sur l'une de mes publications sur mon compte en disant « Est-ce que pour que nos musiciens puissent être considérés comme des artistes incontournables ou sans doute éminents, il faudrait seulement qu'ils puissent jouer dans les arénas d'Europe ? » Parce qu'au Canada aussi, il y a des arénas. C'était une manière simplement de titiller certains compatriotes qui pensent que pour être grands, il faut seulement jouer dans les arénas de l'Europe au moment où on sait très bien que les arénas, ces grandes salles scéniques, n'existent pas seulement en Europe. Donc, c'est une parenthèse, bien sûr, de conscience que j'ouvrais là pour que chacun de nous ne puisse pas tomber un peu dans ces polémiques stupides où on n'hésite sans doute pas à ne savoir que déambuler dans un visible qui reste avant tout ignoble. Je viens aussi pour dire simplement à nos jeunes musiciens de la République du Congo, ou ceux qui font de la musique urbaine, de prendre conscience que la musique, ce n'est pas les polémiques bêtes. La musique, ce n'est pas seulement avoir une existence sur Internet. Est-ce que ces musiciens de la musique urbaine se rendent compte que demain, il y a simplement le peuple ou sans doute les gens qui les suivent, qui finiront par leur demander quelles ont été les actions que vous avez pu accomplir. Je suis le collaborateur d'un festival qui n'est pas moindre, le festival multiculturel Black Mic Mac. Ça, c'est sa troisième édition. C'est un festival qui a réussi l'une des grandes stars de la République du Nigerien. Je vous avais même publié sa vidéo. C'est une star qui joue dans le cinéma et qui est très célébrissime dans la musique. Il y a des jeunes de la musique, congolaise notamment, qui font la musique urbaine, qui n'hésitent pas à m'écrire en e-box. Et qui nous demandent des conditions à remplir pour jouer à ce festival. J'ai eu donc ce courage-là de les répondre parce que, je vous le dis sincèrement, je ne veux pas encore donner certaines explicités concernant ce festival puisque déjà, ce soir, nous avons une conférence vidéo où on va essayer de pouvoir mettre déjà dans l'acceptabilité ceux qui ont pu opter de jouer pour ce festival parce qu'il y a d'autres qui nous ont donné simplement un refus, peut-être pas catégorique, mais un refus lié à leur calendrier et qui ont reporté leur présence à ce festival pour la quatrième édition. Donc, ces jeunes-là de la musique urbaine m'ont écrits et je leur ai répondu en disant simplement que pour cette année ou pour cette troisième édition du festival Black Mic Mac, vous ne serez pas sélectionné et que ce qui serait mieux, c'est que vous puissiez attendre la quatrième édition ou la cinquième édition, là, je peux mettre votre nom dans ce festival multiculturel Black Mic Mac du Canada. Mais, surpris, j'étais bien sûr de leur réplique parce que ces jeunes de la musique urbaine qui m'ont contacté, ils vont se reconnaître, je ne veux pas citer les noms ici, pour ne pas que la polémique puisse être distillée de partout à leur égard, ils ont eu le toupé de me dire que non, Valentin, tu es contre nous, Valentin, tu favorises ton grand, que tu aimes énormément et nous, comme on est de la musique urbaine, tu ne veux pas nous positionner. Je serai disponible à vous dire aujourd'hui que je ne peux pas favoriser qui que ce soit. Roga Roga, avant tout, c'est une grande star et vous le savez très bien qu'il fait la brillance de la musique congolaise et ce monsieur aujourd'hui a des chansons qui peuvent égayer les gens qui viennent à un festival parce que le festival, avant tout, c'est un moment de contact avec le public. C'est un moment où tu dois avoir des chansons que les gens peuvent facilement se reconnaître, ce qui n'est pas votre cas. Je ne le dis pas pour vous insulter, mais je le dis pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une grande différence entre un festival et un concert. Un concert, tu peux remplir parce que tu seras face à un public acquis. Or, le festival, c'est très discutable. Pourquoi ? Parce que tu seras face à un public qui ne sera pas seulement à ta portée, mais tu peux avoir cette chance d'avoir un public acquis à ta musique si tu as eu à réaliser des œuvres qui sont écoutées partout dans le monde. Mais la majorité de ceux qui font la musique urbaine, on le sait, vos musiques, ce sont des musiques qui ne sont pas célébrissimes dans le monde. Ce sont des musiques qui sont écoutées par deux ou trois pays. Mais ce festival, c'est un grand festival. C'est un festival multiculturel. Et je vous apprends, au Canada, il n'y a que deux grands festivals multiculturels. Nude Afrique, qui est dirigé par les Canadiens eux-mêmes, et le festival Black Mute Ma qui est dirigé par un compatrior de la République du Congo mais qui réside depuis belle heure au Canada, qui a même la nationalité du Canada. Et ce festival est soutenu par les Canadiens. Et du coup, il y a des exigences que nous devons aussi respecter des sponsors de notre festival. Et nous-mêmes aussi, on ne devrait pas ouvrir la porte à n'importe qui. Mais si déjà je le toupais de vous dire que non, je peux vous sélectionner à l'édition prochaine. Vous devez être heureux. Vous ne devez pas mal prendre cela. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais je comprends pourquoi la musique congolaise n'arrive pas, notamment, d'avoir un bon progrès. Parce que tu viens me voir en me disant que tu es un musicien de la musique urbaine. Il faudrait que tu puisses jouer à ce festival Black Mute Ma du Canada que je suis le collaborateur. Je te fais comprendre que nous sommes déjà arrivés à une étape où nous sommes en train d'établir les lettres d'invitation. Il serait difficile que je puisse vraiment te positionner. Mais c'est louable que la quatrième édition ou la cinquième édition que je puisse te positionner. Tu prends cela d'une mauvaise manière. Tu vas simplement me répondre en me disant des balivernes. Parce que là, tu viens baliverné en disant que non, j'ai favorisé. Roga, roga. Mais roga, roga. Et là, vous pouvez l'écrire. Il n'y a pas eu de favoritisme. C'est le président du festival qui m'a posé la question qu'est-ce que tu penses notamment qu'on sélectionne roga roga parce qu'ici, sa musique est jouée. C'est une bonne chose. Et on a demandé le calendrier de roga roga. Il nous a donné une acceptation. Maintenant, au-delà de roga roga, moi, je vous le dis sincèrement, c'est moi qui ai demandé au président de ce festival que tu ne devrais pas seulement t'arrêter à ce grand musicien de la République du Congo. Il faudrait que tu puisses t'ouvrir à d'autres artistes. Mais lui, il ne veut pas. Il m'a dit clairement que les musiciens congolais, pour la majorité, ce sont des fours, des vagues. C'est des gens que j'ai tournés le dos depuis longtemps parce que moi-même, j'étais dans la production musicale. Donc, je connais un peu ce caprice et sans doute cette fourberie que les musiciens congolais ne cessent pas d'incarner. Maintenant, tu es un musicien de la musique urbaine. Tu viens me voir. Tu parles avec moi. Je te donne les explicités qui font à ce que cette année, on puisse peut-être refuter que tu puisses jouer à ce festival. Tu prends ça d'une mauvaise manière. Tu commences à croire qu'il y a eu le favoritisme. Moi, je ne suis pas l'État canadien parce que le grand sponsor du festival Black Mic Mac, c'est l'État canadien. Voilà pourquoi on parle de l'aide d'invitation. Parce que c'est l'État canadien qui sponsorise énormément ce festival par le canal de ce grand frère Wilfrid Mahwongou qui est le président de ce festival avec d'autres Canadiens. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vous dis sincèrement la vérité. Moi, je n'ai rien à cirer avec les musiciens congolais dans le sens où je ne vous insulte pas mais je vous dis une vérité. C'est-à-dire, parce que moi-même, je suis un artiste poète. Mais on fait ça pour le pays. Vous ne pouvez pas me condamner en me disant que non, il y a eu le favoritisme. Non, Valentin, tu n'as pas voulu nous positionner. Mais ce festival, déjà au 1, je vous apprends, qui travaille énormément avec d'autres musiciens comme les musiciens du Nigeria, des musiciens de la Jamaïque. C'est un festival qui met souvent en avant les artistes du Nigeria et de la Jamaïque. Pourquoi ? Parce qu'à Winnipeg, là où ce festival se réalise, il y a beaucoup de Jamaïcains et il y a beaucoup, notamment les Africains, qui viennent du Nigeria. Mais c'est aussi ça le festival. Il faut savoir viser communicationnellement le public pour mieux les attirer. Voilà pourquoi il y a eu, pendant ces deux éditions, où ce festival s'est réalisé, une rarité de nos artistes de la République du Congo ou de la République démocratique du Congo qui puissent prester à ce festival. Il y a eu un festival qui a eu un festival envers les musiciens et la République du Congo. Nous et la République démocratique du Congo. Et la chance de cette année, c'est qu'on va jouer dans les arenas du Canada. Les arenas sont des millénaires. Donc, les artistes, ce n'est pas parce que les artistes sont obligatoires. Nous et la France sont obligatoires pour soutenir le Canada. Nous y a eu un festival qui est une fois dans les arts. Parce que le festival, c'est tout ça. Il faut que tu sois apte à fournir au public le spectacle qui doit les pousser à danser. Non, il ne faut pas que tu fous. Parce que les, avec la virtualité, nous avons j'aime, nous aimons comme ça, Vous croyez que vous êtes maintenant au-dessus des gens. Ah, comme nous sommes dans le Congo, nous avons mis un danger. Comme nous avons des musiciens, nous avons contrôlé sur Internet, nous avons mis un danger. Non, je vous dis sincèrement la vérité. Beaucoup de nos musiciens, je crois qu'il vous manque une réflexion posée. Il faut que ça soit même au cours du soir. Il faut élargir votre connaissance. La vie n'est pas seulement faite de venir créer des débats sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir une présence virtuelle. Non, la vie est faite aussi de découvertes. Festival est le but du festival. Voilà pourquoi les musiciens, les musiques, 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 mais ils ne sont pas les plus prêts dans le festival. Ils ne sont pas les plus prêts dans le festival. Parce que dans le festival, il y a le Canada. Il y a Black Mic Mac. Mais il y a un festival où il y a mon aîné, où il y a un musicien, où il y a un festival où il y a un collaborateur. C'est l'un des festivals les plus suivis au Canada. C'est là où Rotimi... Tapez sur Internet, L'une des grandes stars de la musique du Nigeria. Et même de l'art du cinéma. Parce qu'il y a joué dans la série Oeba Bengi Power. Abetta, la deuxième édition. ... ... Sous-titrage ST' 501